Musique On a déjà été présents pour les 5 présidents d'édition. On est toujours responsables de cet événement. On a cru, le Wul, dès la première édition, en plus TPM, Iskandar Haddad, déjà l'un des promoteurs, des jeunes entrepreneurs de la BNA, sur les relations de la banque. On a cru en l'événement, le Wul, les retombées médiatiques, les retombées marketing de l'événement. On est présents avec lui. La BNA est sponsor de l'événement, le Salon d'entrepreneuriat à l'Alèche, l'intérêt est d'être cool. Déjà, l'entrepreneuriat et le développement régional sont au cœur de la stratégie d'investissement et de la stratégie de développement de la BNA. L'idée, c'est de partager avec nos clients cette culture entrepreneuriale. C'est de défendre l'esprit entrepreneurial, de défendre ses valeurs. Déjà, l'humain financement de la BNA. La BNA, c'est une banque universelle, avec une expérience et un savoir-faire de plus de 50 ans d'activité. Donc, bientôt le 60e anniversaire, déjà en 2018. Donc, nous avons cette histoire, ce savoir-faire, cette expérience. Nous sommes toujours une banque agricole. C'est la première banque, donc la première institution qui finance l'agriculture. Et en parallèle, nous sommes donc une banque universelle qui finance tous les secteurs d'économie. Donc, nous avons un savoir-faire et une orientation stratégique valorisante pour les jeunes entrepreneurs. Donc, nous avons dit qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée. Il faut, disons, nous avons dit qu'on a le coup pour l'entrepreneur projet. Donc, il faut avoir un bon projet et un bon entrepreneur. Le volet, donc, que la BNA, on n'intervient pas uniquement sur le financement. Le volet coaching, accompagnement, assistance. Donc, avec le savoir-faire qu'on a, c'est un volet qu'on peut développer avec l'entrepreneur. Je m'en souviens à la Barcha Hajet, je m'en souviens à l'étude de Mtaou, je m'en souviens à l'éducation. Je m'en souviens à l'entrepreneur, c'est que nous avons besoin de la volonté, d'une idée, l'expérience, l'anticipation. Des idées claires à l'emarche, je m'en souviens à l'éducation. Donc, quelques difficultés qui se kiffent au niveau de l'élaboration du business plan. Donc, on essaie d'intervenir dans la phase de la Cama avant de parler du financement. Donc, le rôle maintenant, ce n'est pas uniquement le financement. Le financement, c'est une partie de l'intervention de la BNA. Je pense que l'assistance, l'accompagnement, le conseil, surtout, c'est plus important que le financement et qui intervient en dernier lieu. Donc, c'est ce qui nous a dit l'entrepreneuriat, l'éducation, 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 l'éducation du pays. Ce qui nous conforte le plus, c'est notre savoir-faire, notre expérience, le réseau, l'éducation, l'éducation, et surtout, c'est cette expérience qui est partagée avec nos clients. Et surtout, le fait d'être une banque universelle, une banque qui finance tous les secteurs de l'économie, une banque qui a un savoir-faire qui touche tous les secteurs de l'économie, je pense que c'est un outil indispensable. C'est un outil indispensable pour les jeunes entrepreneurs. Donc, oui, c'est vrai. Dernièrement, ou à la fin de l'année dernière, il y a des nouvelles générations des jeunes promoteurs. Il y a des idées d'autres, 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 qui ont commencé à faire des idées dans l'éducation. Il y a des idées qui s'éloignent dans le monde, c'est vrai, une nouvelle génération. Les idées d'autres, les capacités d'entrepreneuriat, peut-être les facultés, l'enseignement universitaire, il y a des idées d'autres, dans ce sens, comme les écoles privées, ils ont commencé à faire des entreprises, ils ont commencé à créer des emplois, ils ont commencé à faire des investissements. Les jeunes sont plus intéressés, ce n'est pas la majorité, mais ils ont un segment qui est déterminé, intéressé par l'entrepreneuriat, ce qui est bien, comme on s'aide à quelques jeunes, ils se sont en train d'avoir un certain nombre, pas directement ils se sont en train de faire des investissements, mais ils se sont en train de faire des grandes entreprises. C'est la qualité des entrepreneurs en lui-même. Ils se sont en train de faire des investissements, ils se sont en train de faire des investissements. Ici, tout dépend des capacités, les formations, on dirait, c'est à savoir si les entreprises sont en train d'aller. C'est ce qui est entrepréneuriat, c'est l'élaboration d'une société, c'est la création de sa propre boîte, Donc, l'enseignement universitaire, malgré tout, est fort, un peu en particulier au niveau de quelques facs, mais il faut généraliser. La culture d'entrepreneuriat, c'est très important. On apprend petit à petit à être entrepreneur, on ne va pas à l'âge de 25 ans découvrir ce monde. C'est une culture, on a travaillé un peu, mais comme je l'ai dit, les indicateurs sont ouverts. Les jeunes, ils comprennent beaucoup dans les boîtes, ils comprennent les saturations du marché de l'emploi. Ils comprennent les gens, ils comprennent les cheats, ils comprennent 60 coups, ils ne servent pas. On peut décrire un poste, mais on peut ouvrir notre propre boîte. Ils comprennent 20 ans, ils comprennent 25 ans, ils comprennent la boîte. C'est un peu de chance, je doute. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec cette mondialisation, les nouvelles technologies, l'IT, je pense qu'on peut facilement réussir un projet. Ce n'est pas un message négatif, mais il ne suffit pas d'avoir l'idée. On peut dire qu'on est un bon entrepreneur. On peut dire qu'on connaît le business plan, qu'on connaît l'étude du marché. On peut dire qu'on connaît le projet Mtech, qu'on connaît cette capacité de convaincre. Que ce soit les banques, les institutions, les partenaires, qu'ils ont travaillé avec eux. C'est tout ce qui s'agit d'un projet. On peut dire qu'on connaît les gens qui disent qu'ils ont des pensées, qu'ils ont des pensées. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un premier pas. L'Ézmou Issyr, c'est qu'ils ont des pensées. Mais il n'y a pas besoin. Il y a des formations peut-être spécialisées. Peut-être qu'il y a un savoir-faire. L'Ézmou Issyr. Et il y a quelqu'un qui s'agit d'un entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui s'agit d'un projet. Il a vraiment lié sur l'électricité. le succès d'un projet dont il faut amener les facteurs de réussite l'école. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. Pour entrer le marché, c'est qu'il faut savoir si vous êtes capable, vous connaissez le comportement du consommateur, vous connaissez l'évolution du marché, le niveau de la saturation, vous connaissez ce que vous êtes capable en tant que jeune entrepreneur. Un jeune entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet, c'est quelqu'un qui a une capacité de convaincre, parce que le revenu de la bancage, c'est finalement un risque. Le rôle de la bancage, c'est d'évaluer un risque, et en contrepartie, il va accorder un crédit. Donc c'est cette capacité, c'est le dossier, en plus le dossier, c'est la capacité de convaincre, c'est peut-être un financement. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Le projet qui a été bien présenté et défendu, c'est le risque d'un financement. Ce n'est pas le revenu de la bancage, mais le revenu de la bancage, c'est le revenu de la bancage. Le revenu de la bancage, c'est le revenu de la bancage, mais sur la base de la documentation qui sera présentée, il va évaluer et découvrir l'opportunité de ce marché, et sur cette base, il va mettre la décision en place. Le revenu de la bancage, c'est un premier pas indispensable, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour réussir un projet. Un jeune a dit qu'on a vu beaucoup dans les petits projets, il s'agit directement d'un projet et il s'agit d'un emploi stable. Il s'agit d'un emploi ou de cette mentalité. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. L'entrepreneur n'a pas été assez bien préparé. Il n'y a pas d'argent. 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 Il y a des marges saturés. Il y a des marges. Ces produits que vous proposez n'y ont pas adaptés aux besoins des consommateurs. Donc, c'est le tout. Pour finir, Ce n'est pas facile de créer sa propre boîte, ce n'est pas facile de monter l'éclat. Ce n'est pas facile pour ne pas faciliter les choses et après courir directement à l'échec. C'est quelque chose qu'il faut préparer au sérieux. C'est quelque chose qu'il faut faire les formations nécessaires. L'investissement est comment préparer la création de la nouvelle boîte et après le travail. La Fondation B&A est créée pour concrétiser la stratégie RSE de la banque. La Fondation B&A a été créée pour concrétiser la stratégie RSE de la banque. La Fondation B&A, ou bien la stratégie RSE de la banque, nous avons créé trois axes. Nous avons créé tout ce qui est éducation et culture. Nous avons créé des projets pour les écoles, pour le transport des écoliers, ou que ce soit la réhabilitation des écoles primaires ou autres. Nous avons créé l'éducation. Nous avons créé beaucoup ce droit à l'éducation. Donc chaque jeune Tunisien a un droit à l'éducation. Nous avons créé une petite contribution. Nous avons créé tout ce qui est sport et olympisme, avec des projets un peu spécifiques. On symbiose avec les valeurs de la banque. Nous avons créé des jeunes et des futurs champions. Nous ne parrainons pas les champions. C'est comme les jeunes entrepreneurs. C'est pratiquement ça. Nous sommes sponsors des jeunes champions. Nous sommes sponsors des jeunes à l'âge de 16 ans, 15 ans, 18 ans. Nous avons créé des champions. Nous avons créé des champions. Nous avons créé d'autres projets pour sport et quelques partenariats. Nous avons créé l'entrepreneuriat. Nous avons créé l'éducation, nous avons sport et l'olympisme. Nous avons créé l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat permet les actions. Nous avons créé plusieurs partenariats. Nous avons créé l'Institut Arab chef d'entreprise. Nous avons créé le TPM, le salon d'entrepreneuriat, avec les deux concours. L'idée est d'encourager ces idées. ou bien ces initiatives créateurs d'emplois, ces initiatives de coaching, de formation, d'encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat et de défendre la culture entrepreneuriale. C'est-à-dire que c'est la présence, le sponsoring de la Fondation Béana de ce salon. Donc on est présent dans deux acteurs, la Béana et la Fondation Béana. La Béana et la Fondation Béana, qui est l'entrepreneuriat, le financement et la Fondation Béana, qui a parrainé les deux concours. C'est notre mission aujourd'hui, la Fondation Béana. C'est parmi les acteurs qui travaillent avec nous. Nous travaillons pour les jeunes, que ce soit au niveau du sport, qui nous aide à un volet très important au niveau de l'entrepreneuriat. On essaie de développer avec, que ce soit en interne, que ce soit avec nos partenaires qui m'a été payés. Mais à chaque fois, nous avons un salon, une opportunité, une initiative privée pour encourager l'entrepreneuriat. On est là pour accompagner et soutenir. On est là pour accompagner. On est là pour accompagner. On est là pour accompagner.